Bonjour à toutes et à tous, c'est Rilidemore back pour une nouvelle vidéo ou pour la suite de la vidéo unboxing test du AMD Ryzen 7 2700X Je crois que je l'ai bien prononcé Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo unboxing test, on va faire un petit tuto sur comment fracasser son PC Voilà, la blague de merde est passée, c'est bon, on peut passer aux choses sérieuses Juste avant ça, pourquoi je tire mon téléphone en main ? Parce qu'en fait, il va me servir de micro, parce que le PC est éteint, je ne peux plus utiliser mon micro Donc, j'ai trouvé une solution de secours, donc ne vous inquiétez pas si j'ai toujours mon téléphone ici Donc, pour le tuto, alors, je ne suis pas un expert, mais j'adore ce genre de choses Moi, j'aimerais bien faire un concept sur la chaîne, c'est que je monte les PC des abonnés ou d'autres personnes Et d'en faire des vidéos, ça permettrait déjà de vous faire des tutos sur des montages PC avec différents matériels Et, pourquoi pas, de vous montrer différents conflits qui pourraient peut-être vous intéresser Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire Et, du coup, il me faudra des participants, hein Bon, vu le peu d'abonnés que j'ai, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre Ou on peut se dire, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trop confiance Mais bon, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas, je suis là Alors, du coup, on va prendre, bien évidemment, son PC, hein Parce que sans PC, eh bien, on va le mettre tout le processeur, hein On ne va pas le mettre dans le cul, quand même Donc, voilà, son PC avec le processeur juste à côté Et, du coup, on va commencer à se mettre bien au niveau du PC, hein On va ouvrir la vitre et pencher le PC Franchement, moi, j'ai des ongles parce que sinon, je serai dans la merde Hop Non, je ne le casse pas, hein Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever soit le watercooling Par exemple, ici, moi, ce que j'ai là Soit l'aircooling, donc le radiateur Pour faire, vous regardez votre manuel d'utilisation Vous regardez le sens du montage Et, en fait, vous faites tout l'inverse C'est tout ça Alors, moi, comme un boulet, je n'ai pas pris mon manuel Donc, je vais le monter et je vais le démonter à l'arrache Mais bon, je pense qu'on pourra y arriver Allez, d'un et de deux, voilà Tac Du coup, on enlève ça On va mettre ça sur le côté On va enlever la petite barre Juste ici Tac, pour libérer le processeur Et on va l'enlever Alors, il ne faut pas Hop, là, voilà, je ne l'ai pas assez enlevé Il ne faut surtout pas forcer Voilà, donc là, je l'ai enlevé Il ne faut surtout pas forcer Lorsqu'on met ou qu'on enlève Enfin, oui, c'est ça Lorsqu'on met ou qu'on enlève un processeur Parce qu'on risque de tordre les pins Qui sont juste en dessous, là Que vous pouvez voir Et si vous tordez les pins Déjà, pour mettre le processeur Ça va être compliqué Voir impossible Donc, il faudra remettre droit Tous les pins Et si vous en cassez Ne serait-ce qu'une seule Au revoir processeur Je vous le dis direct Pas la bonne chose à faire Alors, ce que je vais faire C'est que je vais nettoyer un peu le processeur Je vais nettoyer aussi La pâte thermique Qui a sur mon watercooling Et je vous retrouve juste après Voilà, donc j'ai nettoyé le processeur Voilà ce que ça donne Lorsqu'il est à peu près nettoyé Donc, vraiment, faites attention aux pins Faites vraiment très très attention Faut le manipuler avec précaution Hop, du coup, moi je le pose de côté Donc, on va venir installer le Ryzen 7 2700X Maintenant Donc, comment repérer le sens où mettre le processeur C'est très simple Vous regardez en dessous le processeur Et vous avez une petite flèche ici Un petit triangle Qui est juste là J'espère que vous allez voir Et du coup, sur la carte mère Là où on met le processeur Il y a un petit triangle juste ici Donc voilà Donc, il faut aligner ces deux triangles Donc, normalement, ça se met comme ceci Et pour mettre le processeur Il faut juste le poser Il ne faut pas forcer dessus Il faut le poser normalement Voilà Là, vous voyez Je n'ai absolument pas poussé le processeur Dans le socket Il faut vraiment le poser Délicatement Donc, je remontre Donc, on le pose Si jamais ça ne rentre pas C'est que vous l'avez mal mis Donc, vous ajustez un peu Et normalement Vous voyez Je ne sais pas si on va voir Mais il descend tout seul dedans Pas besoin de le pousser Si vous forcez pour le mettre C'est que normalement Les pins ne sont pas dans les trous Et du coup Vous cassez vos pins Chose à ne surtout pas faire Je vous mets vraiment en garde là-dessus Tac On va venir verrouiller le socket Donc, normalement Voilà Il n'est plus censé bouger Donc, là J'ai un petit truc de nettoyage Que j'ai acheté avec La pâte thermique Car Oui, ce n'est pas fini Il faut mettre de la pâte thermique Donc, je vais venir Vite fait nettoyer le truc C'est vraiment par précaution On n'est jamais sûr de rien Donc, je vais venir nettoyer un petit peu Hop On nettoie légèrement Je vais venir du coup Nettoyer aussi Mon watercooling Et du coup On va venir mettre De la pâte thermique Donc, là J'ai de la pâte thermique Couleur Master Master Gel Que j'ai acheté en boutique Informatique Dans ma ville Et donc Il y a plusieurs méthodes Soit on met une noisette Et on étale Mais on peut juste mettre une noisette Alors, il y avait des techniques Genre en croix Comme ça Ou juste comme ça On étale Donc, en fait Il y a un truc tout simple C'est que vous mettez une noisette Sur le processeur Je vais vous montrer Hop Voilà Vous mettez une noisette À peu près de cette taille-là Pas plus Ça ne sert à rien D'en mettre trop Hop Moi, je vais refermer mon truc Et du coup Quand je vais venir placer Mon watercooling La pâte La pâte va s'étaler Sur le processeur En appuyant dessus Et ça va se faire tout seul Donc c'est parti On va remettre ce joli Bloc de watercooling Voilà J'ai dégueulassé évidemment Mon watercooling Il fallait bien que je dégueulasse un peu tout Par contre Faites vraiment très attention À ne pas mettre De pâte thermique Dans le socket Chose vraiment à pas faire Le socket Ne risque de pas Aimer du tout Ça risque de chauffer Et Bah vous Tuez simplement Votre carte mère Alors moi Je vais mettre ça J'essaie de mettre ça Du premier coup Parce que la première fois J'ai galéré Et voilà Du coup Maintenant que j'ai vissé Dans le bon sens Ça marche mieux Donc le processeur Est monté Le watercooling Est monté aussi Ou le aircooling Suivant votre cas Alors Moi j'ai juste Rebranché ça Et Bah le tuto Se termine ici Parce que là Tout ce qu'il y a à faire Moi c'est juste A rebrancher A passer ça derrière Et à le rebrancher devant Et bah Allumer le pc Tout simplement Je pense que J'ai rien oublié Et Petite information Là au niveau De la carte mère Moi j'ai une X370 Normalement C'est optimisé Pour les X470 Mais Regardez bien Au niveau de votre bio S'il est mis à jour Car S'il n'est pas mis à jour Le processeur Ne va tout simplement Pas marcher Donc mettez votre Carte mère à jour Et normalement Tout devrait bien se passer Au niveau de votre pc Et bah voilà C'est fini Donc ce tuto S'arrête ici Donc ce tuto s'arrête ici Le processeur A été changé A été monté Correctement Il n'y a plus qu'à allumer le pc J'ai mis le BIOS De la carte mère à jour Donc normalement Ça devrait Bien fonctionner N'hésitez pas à aller voir L'autre vidéo Qui s'affiche dans l'un des deux coins Je ne sais pas lequel Mais Comme je me plante à chaque fois Je ne vais pas montrer Pour voir les performances De ce processeur Soit en montage vidéo Soit en jeu vidéo Ou N'hésitez pas à aller voir mes lives Du coup Pour voir du coup Les performances De ce processeur Pour streamer En tout cas Si vous avez aimé Ce genre de vidéo Si vous aimez ce type de vidéo N'hésitez pas à lire Dans les commentaires Et à laisser un pouce bleu J'ai quand même galéré A faire tout le montage Enfin à tout Mettre de faire de la place Sur mon petit appartement Je ne vous raconte pas la galère Pour mettre la caméra au dessus Enfin bref C'était Ça m'a fait bien rire en tout cas Si jamais Vous Voulez un concept De montage PC Si jamais J'en ai l'occasion N'hésitez pas à lire Dans les commentaires Ou si vous voulez Tout simplement Monter un PC Et vous voulez Demander des conseils Ou vous voulez Que je monte votre PC Surtout n'hésitez pas J'adorerai faire ça Je le ferai avec grand plaisir J'en ferai une vidéo Du coup Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si le contenu de celle-ci Vous plaît N'hésitez pas à partager Cette vidéo Le vidéo Unboxing test du processeur Ou alors N'hésitez pas à partager Tout simplement la chaîne Et sur ce Moi je vous dis A dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye bye Allez mes petits On prend la petite pause là Pour la miniature Sous-titrage ST' 501